Merci, nous avions formalisé notre politique événementielle lors de la délibération du 3 novembre 2016. Depuis, nous avons candidaté à l'accueil d'un certain nombre d'événements sportifs. Je vous le rappelle, les internationales de patinage, où nous avons été retenus pour les deux années, l'an dernier et puis cette année, peut-être une troisième année, en lien avec les partenaires que sont le département, la ville de Grenoble et la région. La Coupe du monde, Michel Savin, en a parlé avec cinq matchs qui seront accueillis sur le territoire métropolitain. Et nous avions candidaté au critérium du Dauphiné, en rappelant que c'est la 70e édition en 2018. Nous avons fait le choix d'avoir une candidature commune entre la métropole, la ville de Grenoble et la communauté de communes du massif du Vercors. Et donc, cette candidature commune a été retenue par ASO, qui est l'organisateur de cette épreuve. Et l'annonce en a été faite à l'hôtel de la région il y a quelques semaines. Donc, grâce à cette candidature commune, nous avons tenu deux étapes sur notre territoire au sens large, avec une première étape qui va arriver à Lançon-Vercors le 7 juin prochain, et une autre étape qui partira de Grenoble-Boulevard-Chémenceau dès le lendemain. Nous avons également proposé à ASO de marquer particulièrement le 70e anniversaire de ce critérium sur notre territoire. Et donc, nous avons une réunion dès lundi matin avec la ville de Grenoble, Sadebouzaïenne et puis le Vercors, pour travailler sur cette préparation du critérium. Je voulais signaler que dès l'annonce de la candidature retenue de la métropole, ce sont près de 700 nuitées qui ont été réservées au sein de 17 hôtels de la métropole, pour accueillir les 21 équipes cyclistes et puis bien sûr le staff du critérium Dauphiné Organisation. En matière financière, l'étape départ coûte 30 000 euros, et nous vous proposons une répartition à 50% entre la ville de Grenoble et la métropole. En fait, on a repris le même modèle que celui qui avait été délibéré, je crois, en 2012, entre la métropole et la ville de Pont-de-Clé, qui avait accueilli, M. le Président, précédemment le critérium. Voilà, nous gardons bien sûr toujours à l'esprit notre candidature pour le Tour de France, notamment pour célébrer le 100e anniversaire du maillot jaune, sur l'année 2019, mais il va falloir être encore un peu patient avant d'avoir une réponse d'ASO sur ce sujet. Donc il est proposé à l'Assemblée métropolitaine d'approuver le soutien de la métropole à l'accueil de l'étape du 70e anniversaire. Donc pour notre part, un financement de 15 000 euros, et d'autoriser le Président à signer tous les documents afférents. Merci.